Merci encore à tous les intervenants de l'OP3FT qui sont intervenus pendant ce laboratoire de site Froganz graphique et dynamique. Philippe, tu restes avec moi, on l'a dit, on va parler maintenant des adresses Froganz. Notre correspondant pour parler des adresses Froganz n'est pas avec nous ce soir, on va donc essayer de le joindre par Skype. J'espère que tout va bien se passer. Alexandre, est-ce que tu peux me filer un petit coup de main là-dessus ? On va essayer d'appeler Whale, qui est un des créateurs, un des responsables R&D qui se veut occuper de mettre au point les adresses Froganz. Et le format des adresses Froganz, il ne peut pas être avec nous ce soir. On est le soir ? Non, on est encore la journée là. Donc, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Il est en Irlande actuellement, à Cork, me semble-t-il. J'espère que je ne me trompe pas. Et donc, on va essayer de faire cette interview et cette présentation via Skype. On est le soir, on est encore la journée là. Donc, il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Alors, Whale, j'ai l'impression que tu es en train de suivre le streaming. Je vais couper. Voilà, j'ai coupé le son du streaming. Ah, Whale, alors, je t'entends. Ah, Whale. Alors là, c'est la classe. Je ne sais pas. Bonjour à tous. Salut, Whale. Alors, je suis bien content de te voir tel un géant au-dessus de moi. Oui, alors, je me tourne d'abord vers Alexandre. Alexandre, je vais avoir aussi besoin, j'espère, d'essayer de projeter les slides que m'a fait Whale pour la présentation, le PowerPoint. Est-ce que tu pourrais essayer de me faire, de mettre Whale un petit peu moins imposant à l'écran pour qu'on puisse aussi voir sa présentation ? Alors, on me dit que non. Bon, ce n'est pas grave. Alors, on me dit qu'on ne peut pas, mais on peut, en fait. On va mettre la presse sur l'autre ordinateur et il faudra switcher d'un écran à l'autre, c'est ça ? Donc, est-ce que la presse est sur le bon ordinateur, en l'occurrence, ou il faut que... Alors là, Whale, il est là, et là, c'est là où je mets la presse. Eh bien, c'est parfait. Oui, c'est très bien. Pardon, excusez-moi, c'est le direct, l'important, c'est qu'on soit avec Whale. Par contre, Alexandre, je veux bien quand même que tu m'aides. Alors, tu m'ouvres le document qui commence par le trigramme de Whale, Frogan s'adresse, et c'est parti. Whale, tout va bien ? Est-ce que tu m'entends ? Très bien. Alors, Whale, je te propose qu'on commence pendant que la préparation technique se met en place. Là, appuie sur F5. Voilà, donc là, actuellement, Whale, il y a tes slides à l'écran. Alexandre, tu pourras me switcher de l'un à l'autre, je vais m'occuper de faire passer les diapositives de Whale. D'accord. Voilà, donc on est prêt, on va te remettre à l'écran. Prépare-toi. Ok. Voilà. Alors, Whale, je le rappelais en préambule, je ne sais pas si tu as attendu, donc tu es un des concepteurs du format moderne des adresses Frogan, ce fameux network name, étoile, site name dont on va parler. Oui. Est-ce que tu peux, avant de commencer, très rapidement nous rappeler quel est ton rôle à l'OP3FT ? Donc, je suis chef de projet R&D. J'ai participé à la conception des adresses Frogan et d'autres technologies au sein de la technologie Frogan, donc par exemple la gestion du transport des données, donc c'est UCSR, je crois qu'on le verra rapidement tout à l'heure. Là, je participe aussi au FSDL et à UDSM, et on verra aussi un peu de UDSM tout à l'heure, je pense. Parfait. Merci, Whale. En effet, UCSR, je le dis tout de suite si des gens prennent des notes, Uniform Content Server We Request, c'est une technologie, une spécification technique de l'OP3FT qui va nous permettre de faire des requêtes sur un serveur de façon uniforme. Je ne vous ai pas appris grand-chose en disant ça. Whale, je te mets sur les slides tout de suite. Voilà, alors Whale, on ne te voit plus à l'écran, mais est-ce que pour commencer, tu peux rappeler, nous resituer en fait ce que sont les adresses Frogan et leur importance au sein du projet Frogan ? Donc effectivement, les adresses Frogan, c'est très important, c'est un élément indispensable de la couche Frogan. C'est inséparable du format, donc on a vu tout à l'heure les sites Frogan, mais évidemment, il faut accéder à ces sites. Donc pour ça, on a les adresses Frogan. Elles sont conçues de la même façon que les sites, elles sont conçues pour être simples, pour être sécurisées, pour fonctionner à l'international, quelle que soit votre langue ou quel que soit votre pays. Et ces adresses Frogan, on sait que toutes les couches logicielles de l'Internet, comme le web, l'email, ont tout un format spécifique, un logiciel, et puis aussi leurs propres adresses. Donc par exemple, dans le web, c'est les URL, dans les emails, c'est justement les adresses email, avec des éléments qui les identifient. Par exemple, l'adresse email, vous la reconnaissez à son arrobase. Et donc de la même façon, on a pour la couche Frogan, les adresses Frogan. Merci, Wail. Donc on va tout de suite regarder à l'écran. Tout de suite maintenant, voilà. J'ai projeté à l'écran le motif des adresses Frogan. Les adresses Frogan, c'est avant tout une chaîne de caractère, identifiable très facilement par le caractère Astérix. Voilà, parle-nous de ce motif. Tu as, les gens pour l'instant ne te voient pas, mais voient ton slide à l'écran, ta présentation. D'accord. Donc ce qui saute aux yeux, je pense, en regardant ce format d'adresse, c'est la simplicité. Donc un des grands objectifs de la technologie Frogan. Donc on voit qu'il y a simplement deux niveaux. Network name, donc le nom de réseau. Site name, le nom de site. Et l'étoile, donc l'astérisque aussi, qui les sépare au milieu. Et c'est à peu près tout. Il n'y a pas, par exemple, d'ajout de parties techniques, comme dans les URL, on a le point d'interrogation, etc., les paramètres, tout ça. Là, c'est simplement ces deux niveaux-là. C'est donc très facile à lire, très facile à décrire, tout simplement. Vous avez l'astérisque au milieu, donc il y a vraiment le symbole qui va distinguer les adresses Frogan. Ce n'est pas utilisé dans les URL, c'est à peu près que propre aux adresses Frogan, donc qui vont se diffuser. Ça a l'avantage d'être symétrique. Donc vous pouvez utiliser ce symbole-là aussi bien en écrivant de gauche à droite que de droite à gauche, voire même à la verticale. C'est à peu près utilisable dans tous les sens. Et c'est présent aussi un peu sur tous les claviers, normalement. Donc quelle que soit la langue, vous êtes à peu près sûr de retrouver ce caractère. Alors c'est parfait. Donc tu as dit que c'était pratique, c'est la bilatéralité et ne change pas le motif de l'adresse. Et donc parle-nous rapidement de ce qu'on entend par adresse internationale. D'abord, les adresses Frogan, leurs motifs, elles sont basées sur Unicode. Donc on reprend l'ensemble des caractères définis par Unicode et certaines de ces règles. On verra peut-être ça plus en détail tout à l'heure. Donc ces adresses permettent d'écrire, on estime, plus de 179 langues. Évidemment, les langues les plus utilisées sont comprises. Je dis on estime parce qu'on l'utilise, donc on a recherché, on a une base de données entretenue par Unicode qui nous donne les caractères les plus utilisés pour chaque langue. Donc c'est là-dessus qu'on s'est basé pour ça. Et on a divisé ces langues, enfin en tout cas on a déterminé 10 catégories linguistiques. Donc les catégories linguistiques, c'est quoi ? Peut-être le plus simple, c'est d'en énumérer certaines. Donc vous avez par exemple le latin. Donc ça permet d'écrire toutes les adresses qui utilisent les caractères latins, donc français, anglais, etc. Vous avez par exemple le grec. Donc parfois les catégories linguistiques, ça peut être un système d'écriture, comme le latin ou l'arabe, qui ont plusieurs langues, même de très nombreuses langues qui les utilisent. Parfois ça correspond à peu près à une seule langue, comme le grec par exemple. Et je ne sais pas si on a la liste de ces catégories linguistiques, ce serait pas mal, tu veux peut-être ? Non, on va s'en souvenir. Alors on les a vus, tu sais pourquoi ? Parce que tout à l'heure on a regardé un site Froganes avec les 10 réseaux publics, les 10 réseaux Froganes publics qui correspondent en l'occurrence aux 10 catégories linguistiques. Il y a un réseau public pour chaque catégorie linguistique. Mais on va y revenir. Pardon, excuse-moi, je te laisse terminer. Je continue, oui. Donc ces adresses sont aussi bidirectionnelles, on l'a dit tout à l'heure. Donc on s'appuie sur Unicode qui définit justement, par exemple pour chaque lettre, Unicode nous dit est-ce que cette lettre s'écrit, correspond à une écriture de gauche à droite, ou de droite à gauche, ou dans les deux sens. Donc on utilise cela pour gérer l'affichage, justement la définition d'adresse bidirectionnelle. Et puis aussi, il ne suffit pas juste de donner accès à tous les caractères, il faut aussi éviter les confusions, parce qu'il y a de gros dangers. Par exemple, entre les catégories linguistiques, donc on a le latin et on a aussi le cyrillique, vous avez beaucoup de caractères qui sont à peu près les mêmes, en tout cas ils ont la même représentation graphique, très souvent. Et donc il faut des règles pour éviter ces confusions. Donc on distingue, par exemple, le fait de ne pas pouvoir mélanger des lettres de différents scripts, sauf évidemment là où ça a un sens. Par exemple, on sait que les chiffres, ce qu'on appelle chiffres arabes, mais en fait les chiffres qu'on utilise dans l'alphabet latin, ce sont des chiffres que l'on retrouve, qui sont très utilisés dans le monde entier. Donc vous pouvez les retrouver, par exemple, dans des textes en chinois, enfin en chinois simplifié, chinois traditionnel, ça dépend là encore des langues qui sont derrière. Et donc on permet effectivement de les utiliser un peu partout. Mais on évite quand même beaucoup de confusion, et puis on utilise aussi ce qu'on appelle des formes de convergence, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut traduire une adresse, on peut la transformer pour donner une forme de convergence, et cette forme de convergence, ça permet en fait de ramener des adresses qui ont l'air différentes, de les ramener à une même forme de convergence. Et donc de pouvoir dire, en fait, ces adresses-là, c'est à peu près la même chose. Alors on pourra voir peut-être des exemples tout à l'heure, mais par exemple... Pour ton information, Wail, j'ai mis le slide que tu as fait pour expliquer ça. Donc on voit quelques exemples sur ce slide, si je le commande très rapidement, on voit qu'il est très facile, dans une adresse, de confondre un I majuscule avec un L minuscule ou avec un 1, le chiffre, dans la catégorie linguistique latin. On voit en dessous qu'il est possible aussi de faire des confusions entre deux, voire plusieurs systèmes d'écriture. Et là, je vois qu'entre le latin et le cyrillique, le P latin correspond à une lettre de l'alphabet cyrillique. Désolé, je ne la connais pas, mais le K majuscule ressemble aussi étrangement à une lettre de l'alphabet cyrillique. Et c'est pareil pour le C majuscule en latin. Et une autre forme de confusion, c'est de voir que dans deux systèmes d'écriture différentes, on peut avoir des caractères qui, là, n'ont visuellement rien en commun. Mais par contre, au niveau, j'imagine, du sens, je ne suis pas un spécialiste de la linguistique, mais il serait possible d'avoir une confusion entre deux caractères qui ne se ressemblent pas, mais qui pourtant veulent dire la même chose. Oui. Alors, j'apporte une petite précision. Donc, il y a des... On définit, en fait, au sein des adresses Froggens, deux formes. Il y a les formes de référence et formes de convergence. Donc, il y a une petite nuance entre les deux. La forme de référence, c'est un peu plus basique. Ça correspond à la spécification qu'on appelle IFAP, International Froggens Address Pattern, qui est tout simplement le plus basique. Alors, sans forcément rentrer dans le détail, c'est ça qui permet, par exemple, de traiter les majuscules, donc de faire en sorte qu'on utilise des majuscules ou des minuscules, que ce soit identifié comme la même adresse. Et puis, il y a la forme de convergence. Donc, ça, c'est défini au niveau de la spécification qu'on appelle FACRE. Donc, c'est Froggens Address... Composition Rules. Composition Rules, voilà. Merci. Donc, cette forme de convergence, ça traite plutôt les risques de confusion entre des langues différentes, entre des alphabets différents. Donc, c'est un peu plus compliqué. Mais, voilà, ça permet de traiter les problèmes plus comme ceux que tu nous as montrés juste avant, donc entre, par exemple, le cyrillique et le latin. Parfait. Vous aussi, vous entendez la même chose que moi ? Non ? Ça y est, c'est bon, c'est parti. J'en ai un petit... Excusez-moi, il y avait un petit écho. Alors, revenons à quelque chose d'un peu plus trivial et pourtant assez fondamental. Des adresses Froggens, on en a vu tout à l'heure. On en a tapé dans Froggens Player. Concrètement, motif simple, on va le voir où, ce format ? On va le voir où, ce motif ? Où est-ce qu'on va voir des adresses Froggens ? À peu près partout. Ça a été prévu pour être, justement, facile à afficher, quel que soit le contexte. Donc, ça peut être déjà à l'oral, c'est dicté. Ça peut être sur une affiche, par exemple, sur une pub, sur un bus. Ça peut être une carte de visite, dans un e-mail. Donc, ça peut aussi être dans des formats électroniques. Donc, c'est fait pour être tapé directement dans Froggens Player. C'est fait aussi pour être présent dans le code. Donc, par exemple, pour passer d'un site Froggens à un autre, je vais avoir un bouton et c'est le code FSDL qui va porter cette adresse Froggens. Donc, l'utilisateur peut peut-être voir apparaître cette adresse Froggens comme une information, un peu comme dans un menu contextuel. Mais, en tout cas, c'est le bouton qui fait le lien. Et puis aussi, bien sûr, il faut qu'on puisse accéder au site Froggens depuis les autres couches logicielles de l'Internet. Donc, depuis un site web, depuis un e-mail. Pourquoi pas depuis aussi, évidemment, son système d'exploitation sous la forme d'un raccourci, comme on en a dans les raccourcis bureaux. Donc, pour ça, on a prévu un petit document, un format qu'on appelle leap to Froggens, qui est encore à publier et qui va servir, justement, par exemple, en cliquant dessus, à atteindre depuis son bureau un site Froggens. Donc, à faire en sorte que Froggens Player soit appelé et que Froggens Player soit appelé avec l'adresse à ouvrir. Merci, Wail. Alors, maintenant, je crois qu'on a bien fait le tour du motif de l'adresse en lui-même, de sa forme telle qu'on la voit avec nos yeux, puisque tu l'as dit, ce sont des adresses qui sont expressives. On peut les lire, on peut les communiquer très facilement, que ce soit à l'oral et à l'écrit. Mais maintenant, prenons le point de vue un peu plus technique. Concrètement, à quoi servent les adresses Froggens et comment fonctionnent-elles ? Donc, leur première fonction évidente, c'est évidemment de permettre d'être résolue, en fait, sur l'Internet. Donc, c'est d'amener au contenu des sites Froggens, donc au fichier FSDL qu'on a vu tout à l'heure. Mais ce n'est pas juste ça, parce qu'une adresse Froggens, ça peut porter des informations sur le contenu du site Froggens. Donc, avant même d'ouvrir ce site, vous savez déjà, par exemple, quel type de contenu qu'il peut le consulter. Alors, je crois qu'on va le voir juste après. Alors, si tu veux, Wail, je t'ai préparé un fichier de look-up que, si tu veux, je peux mettre à l'écran et peut-être qu'on peut le commenter ensemble. Alors, c'est un petit peu technique, mais c'est un petit peu... C'est important de voir ce qui circule, en fait, au moment où vous demandez à ouvrir un site Froggens sur votre écran. Wail, je te laisse parler du look-up, le temps de l'ouvrir de mon côté. Alors, d'abord, bon, déjà, je rassure tout le monde, l'utilisateur ne va pas voir ce fichier, en tout cas, en temps normal. Il appuie simplement sur un bouton pour dire, voilà, OK, je veux aller sur ce site. Mais, donc, c'est Froggens Player qui va demander et recevoir ce fichier automatiquement. Alors, il faut savoir juste avant que pour arriver à ce fichier de look-up, il y a déjà d'autres fichiers qui sont échangés, mais, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas vraiment le sujet. Donc, à un moment donné, ce qui permet vraiment d'accéder au contenu, au fichier FSDL qu'on a vu tout à l'heure, c'est ce fichier de look-up. Alors, je crois qu'il est... Alors, voilà, ça y est. Je l'ai mis à l'écran. Je te laisse me guider un petit peu. Je l'ai ouvert avec un éditeur qui s'appelle Gini, donc j'ai les numéros des lignes. Donc, si tu veux, je peux me promener à ta guise dans le document. D'accord. Voilà. Alors, pour info, j'ai un peu pris un look-up au hasard. C'est vraiment un vrai document de look-up. Ne me demandez pas comment j'ai fait, parce que je l'ai demandé à un technicien. Et il s'avère, Wail, que j'ai pris celui de... Je crois que c'est un site qui va être présenté au Frogan's Awards. Désolé, je fais un petit peu de teasing. Bing, c'est Frogan's Étoile Open. D'accord. Très bien. Donc, premier constat qu'on fait, on voit que c'est du XML. Donc, on s'appuie, comme pour d'autres langages, on s'appuie sur le XML parce que c'est standard, c'est utilisé partout. C'est pratique quand même quand on veut pour apporter une certaine rigueur dans le document et puis aussi pour être lu comme on va le faire maintenant. Mieux que des formats binaires qui, eux, ne sont pas lus. Et puis, on a... Niveau performance, ça nous suffit largement pour notre cas d'usage. Donc, XML, version 1.1, encodage UTF-8, très bien. On voit tout de suite Frogan's FNSL. Donc, c'est effectivement le langage FNSL. Version 4.0. Bon, c'est la version moderne. Il n'y a pas de choix pour l'instant. En tout cas, dans les mois à venir, il n'y aura pas de choix là-dessus. Et on voit ensuite une première chose qui est UDSM Protect. Alors, donc, c'est pas tout à fait le FSDL. Donc, son UDSM, c'est ce qui permet de signer les documents. Puisque c'est de la résolution d'adresse, c'est très important au niveau sécurité. On a parlé de la simplicité. Là, on en revient un peu à la sécurité. Donc, il faut bien vérifier si le document de résolution d'adresse est émis par une source légitime. Donc, ici, ça doit être l'opérateur du FCR. Et UDSM Protect, donc comme son nom l'indique, c'est une balise qui va contenir une autre balise et qui va donc protéger, entre guillemets, c'est-à-dire signer cette balise. Donc, il y a la signature en dessous. Donc, si tu vas tout en bas du document... Oui, j'y suis. Je vois UDSM signature. D'accord. J'ai un petit décalage par rapport à l'écran. Donc, bon. Mais OK. Donc, disons que tu as la signature. Très bien. Donc, on voit la fin aussi, la balise fermante de UDSM Protect et juste avant la signature. Donc, voilà. Ce que ça nous dit, c'est que le record, donc l'élément qu'on va examiner juste après, il est signé. Donc, sa signature est en bas. Donc, Frogams Player peut la vérifier automatiquement. Très bien. Donc, on est rassuré. On sait que c'est... Alors, évidemment, il y a une clé à obtenir. Bon, ça, c'est encore un peu du détail, mais on suppose qu'elle a bien été obtenue par Frogams Player. Donc, voilà. Tout est bien vérifié. Donc, on est content. On peut lire l'élément record. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans ? Alors, si tu peux remonter... Ça y est, j'y suis. D'accord. OK. Toujours un petit décalage de mon côté. Donc, je ne suis pas sûr. Oui, on me dit que tu as 10 secondes de décalage. D'accord. Voilà, ça vient. Très bien. Donc, ce record. Alors, on lui précise son type. Donc, c'est un record d'adresse Frogams. Très bien. Un name. Alors, ce machin-là est très barbare, mais je vous rassure. C'est simplement... Donc, on voit que c'est aussi le nom du fichier que tu as ouvert. Oui, en effet. Alors, il y a plusieurs fonctions qui sont assurées par ce name. Il faut tout d'abord savoir que ce que... Ce n'est pas très lisible parce que c'est un encodage ASCII. Donc, c'est un peu comme, par exemple, un encodage BAS64, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une façon de transformer une chaîne qui pourrait être impossible à afficher. Enfin, c'est de s'assurer que ce qui est là peut être affiché en ASCII parce que ces caractères qu'on voit là, ça pourrait être des caractères, par exemple, des caractères chinois, des caractères arabes, etc. Et nous, on veut pouvoir l'afficher en ASCII. Donc, il y a une transformation qu'on fait. Donc, c'est simple, mais qui donne un résultat, bon, pas très lisible. Mais ce n'est pas grave, c'est automatique. Donc, ça correspond... Ce qu'on voit, en gros, ça correspond à froganes.lookup.open.fnsl. Donc, une transcription en ASCII de l'adresse froganes, d'une certaine façon. Voilà. Et alors, pour ceux qui connaissent aussi, vous avez par exemple le punicode. Donc, le punicode, ça fait en sorte, si vous transcrivez de l'ASCII en ASCII, ça garde la chaîne, ça garde les caractères originaux. On n'est pas parti sur cette voie, on a un fonctionnement plus simple. Donc, ça transforme, effectivement, même le froganes, qui est pourtant en latin, il est quand même transformé... En latin et en ASCII, surtout. Il est quand même transformé de cette façon-là. Mais, alors, ce qui est aussi intéressant à savoir, c'est que ce qui est en réalité transcrit en ASCII ici, c'est la forme de référence de l'adresse. Donc, ici, froganesopen. Alors, froganesopen, bon, ça correspond déjà à la forme de référence. Mais si, par exemple, on avait utilisé des majuscules, on pourrait utiliser froganesopen avec un O majuscule. Eh bien, la forme de référence, ça vous ramène quand même aux minuscules. Et ça élimine aussi certaines variations qui ne sont pas utiles, qui pourraient créer des confusions. Et donc, en gros, ça assure que ce name qu'on voit ici, lorsque vous cherchez à résoudre votre adresse, que vous écriviez froganesétoileopen avec un O majuscule, où, par exemple, dans certaines langues, vous pouvez rajouter certains caractères qui changent l'affichage, mais qui ne changent pas vraiment, on ne considère pas que c'est une adresse différente. Eh bien, grâce à la forme de référence, on en revient quand même au même fichier. Donc, à ce même fichier, avec ce nom de fichier qu'il identifie. Voilà. J'espère que c'est quand même assez clair pour tout le monde. Sinon, on peut en parler. Bon, mais voilà, en gros, c'est tout simplement un nom qui identifie cette adresse. Oui, sans te presser, on me dit que… Oui, on va aller un peu plus vite. Donc, le TTL, ça, c'est connu. C'est la durée de validité de ce document. On met la date de l'expiration explicitement. Très bien. On voit ensuite l'élément froganesadresselookup. Donc, c'est là qu'on a vraiment les informations. Donc, le preferred form, froganesadresse. Donc, ça, c'est la forme préférée, comme son nom l'indique. C'est tout simplement ce qui va être affiché par Froganesplayer. Donc, plutôt que de mettre avec des majuscules, ici, par exemple, l'éditeur. Donc, c'est l'éditeur qui a choisi cette forme. Il dit, je veux qu'on affiche mon adresse comme ça, tout en minuscules. Très bien. Ensuite, on voit la balise Intended Audience. Donc, quel est le public attendu, enfin, que l'on vise. Donc, ici, on donne, par exemple, un âge. Donc, on dit que c'est suitable for all. Donc, ça convient à tout le monde. On pourrait aussi préciser qu'un site froganes a un contenu réservé, un contenu adulte. Donc, voilà. Et là, Froganesplayer peut faire en sorte de protéger les mineurs de ce contenu. Vous avez location, countries, all. Donc, quel emplacement ? Et là, on met tous les pays. Donc, là encore, on pourrait préciser que ce site froganes est destiné à tel ou tel pays. Donc, c'est intéressant, par exemple, dans des contextes, soit pour donner une information générale, soit pour des contextes, un peu, par exemple, de droit de marque. Voilà. De dire, comme ma marque, elle est valable que dans ce pays et pas dans un autre. Alors, je précise que mon site froganes est fait pour ce pays. Alors, ça, c'est quand même très intéressant, Wail. C'est au niveau du réglage de l'adresse par l'administrateur de compte F-Serve, l'intermédiaire, la personne qui va enregistrer pour l'utilisateur final. C'est au niveau de l'adresse qu'on peut déjà faire, qu'on peut apporter déjà des éléments sur le contenu du site. Et donc, sans avoir à résoudre ou à afficher le document FSDL, on peut déjà, Froganes Player peut déjà savoir qu'on est face à un contenu adulte ou à un contenu interdit dans certains pays ou autorisé dans certains pays. Ça, c'est assez nouveau par rapport à ce qu'on connaît de la résolution d'adresse sur Internet. Tout à fait. Et donc, non seulement ce sont des informations exploitables par Froganes Player, et c'est aussi des informations qui permettent à un éditeur de site, donc en tant que responsable juridiquement, d'afficher, par exemple, sa bonne foi, de dire, vous voyez, ce site, j'ai peut-être utilisé la marque machin, mais en même temps, j'ai bien précisé que c'était pour tel pays. Et dans ce pays-là, cette marque, en fait, c'est un nom commun. Par exemple, je ne viole pas les droits du détenteur de la marque. Ou de dire, par exemple, moi, j'avais bien dit que c'était que pour ce pays. Et donc, si vous, vous n'aimez pas ce contenu dans ce pays, au moins, je l'avais dit. C'est précisé. Alors, on voit également qu'on a un indicateur du fait d'autoriser ou non l'indexation. Tout à fait, voilà. Donc, ça permettrait de faire, par exemple, un répertoire de site Fragance ou un moteur de recherche. Donc là, on précise simplement qu'on ne veut pas que son site soit répertorié. Ensuite, Fragance site online égale yes. Donc ici, on précise que des informations sur la publication technique, cette fois-ci, du site. Et on précise évidemment qu'il est en ligne. Donc, on doit dire où. Donc là, vous avez le Fragance site route directory. Donc, on considère que tous les fichiers du site, les fichiers FSDL et les images, et éventuellement d'autres fichiers peut-être plus tard, sont dans un répertoire. Et on précise donc où trouver ce répertoire, quel est le chemin qui y mène. Donc ici, on voit UCSR path, donc le chemin UCSR. UCSR, on l'a dit tout à l'heure, c'est notre spécification pour gérer tout ce qui est réseau, tout ce qui est communication, et pour récupérer le contenu sur le réseau. Alors, est-ce qu'on a le temps d'entrer dans le détail ici ? Ou est-ce que je... Ben, écoute, on me dit que non, mais il y a quand même des éléments importants qu'il faut qu'on voit. Donc, UCSR, la spécification technique de l'OP3FT, pour faire la résolution des adresses. Public, privé, ça, c'est ses rapports au réseau. Est-ce qu'on est sur un réseau, un réseau Fragance ou un réseau dédié ? Non, il faut quand même s'arrêter sur le fait qu'il y ait une balise qui s'appelle Domain Name. Il n'y a pas écrit Adresse IP, il y a bien écrit ici Domain Name, et donc derrière, j'ai quoi, Wail ? Dans cette balise. Donc, en fait, bon, déjà, j'explique un peu l'utilité d'avoir fait UCSR. Oui, absolument. Dans beaucoup de systèmes de publication de nos jours, on se contente de coller une URL, tout simplement. Alors nous, en tant que nouvelle couche de l'Internet, on pense de façon plus abstraite, en tout cas plus générale. Donc, les URL HTTP, c'est un système très utile, très efficace, mais c'est un système parmi d'autres, il y en a d'autres. Et donc là, on précise, dans le network IP, DNS, TCP, HTTP, donc finalement, on dit que cette adresse qu'on va donner, donc ce path qu'on va donner, il marche sur le réseau Internet, avec le système DNS pour résoudre les noms de domaines, avec TCP pour le transport de base, et avec HTTP, donc comme protocole de récupération de contenu. Donc, public ici, location public, ça veut dire qu'on est sur l'Internet public, et pas sur un intranet, sinon on aurait mis private. Oui. Domain name, donc tout simplement le nom de domaine. Alors, les intranets, pour les intranets, donc intranet étoile, pour l'instant, encore en développement, et pas encore disponible à l'enregistrement. Oui. Donc, le nom de domaine, évidemment, le port, ça c'est lié à TCP, et puis le directory, donc le répertoire. Alors, une fois qu'on a tous ces éléments-là, on peut reconstruire l'URL. Alors, pourquoi ne pas mettre directement l'URL ? Ce qu'on a souhaité faire, c'est mettre en évidence les différents éléments qui justement produisent cette URL, et puis qui sont liés chacun à une de ces technologies qu'on a citées dans le network, donc IP, DNS, TCP, HTTP. Voilà. Mais tout ça, à la fin, Frogams Player peut reconstruire l'URL, et par exemple, comme c'est public, donc là, il va de toute façon résoudre le... Enfin, aller chercher, utiliser cette URL, mais si on avait mis private, donc dans un intranet, Frogams Player aurait vérifié, autant que possible, qu'on est bien dans un intranet, et donc il éviterait d'essayer de résoudre d'aller chercher cette URL sur le réseau public. Voilà pour UCSR. Je pense qu'on aura sans doute l'occasion d'en parler plus, peut-être dans une autre conférence. On en reparlera, on en verra sûrement, parce que du coup, ce document est fait grâce aux informations qui sont fournies par l'administrateur de compte FCR. Voilà, donc là, entre guillemets, on l'a intercepté, ce document. Enfin, il est public. Je ne sais pas comment on fait, mais c'est assez simple d'intercepter ce document. C'est donc intéressant de voir qu'il y a cette UCSR qui dit potentiellement, aujourd'hui, ça fonctionne avec des noms de domaines pour identifier des serveurs, mais on n'exclut pas d'autres technologies qui permettraient d'accéder à du contenu, auquel cas, il faudra développer un autre UCSR network. Et alors, j'ai peur de dire une bêtise, Wail, mais concrètement, il est possible de définir plusieurs UCSR pass pour un même site, il me semble. Oui, alors ça, c'est l'idée, effectivement. C'est que, en tout cas, je ne sais pas si c'est tout déjà dès maintenant fonctionnel, mais en tout cas, l'idée, c'est effectivement qu'on puisse donner différents passes pour, par exemple, assurer une certaine redondance au cas où l'un des serveurs serait indisponible, par exemple. Oui, on a l'exemple classique du IPv6, IPv4, qui, si l'un est indisponible, on peut aller sur l'autre. Je n'entre pas dans les détails, j'en suis incapable. Alors, Wail, je termine très vite sur le look-up. On voit qu'ensuite, on a des informations sur le document FSDL, donc, finalement, le slide de Frogan, ce qu'on va aller chercher, le fait que ce soit la version 3.0 du FSDL qui soit utilisée, qu'on va aller chercher un document encodé en UTF-8, donc Unicode, et qui peut contenir du texte international sans aucun problème, et on voit le nom du document FSDL, enfin, l'identifiant du home slide pour le retrouver, ce qui clôt le look-up, qui ferme le record, et, Wail, tu as parlé de la signature électronique tout à l'heure, on peut peut-être préciser que là, dans la période de test, la période alpha, pour l'instant, l'opérateur du FCR ne signe pas ses look-up, puisqu'on considère pour l'instant qu'on est dans une période de développement et que la sécurité sera, la sécurité est évidemment très importante, mais elle est surtout importante dans un contexte grand public. J'aurai l'occasion d'en reparler. Oui, en tout cas, de toute façon, pour ce qui est de la signature électronique, a priori, il n'y a pas de, j'assure tout le monde, il n'y a pas de difficultés qui restent, on y arrivera très vite. Je vais, je te remets sur tes slides, Wail, je te remets sur les slides. Alors, on a parlé du motif, on a parlé du fait qu'une adresse, c'est résolu sur Internet, sur l'Internet. C'est compliqué, Wail, j'ai un problème de bilatéralité avec les souris. Alors, apparemment, il ne veut rien savoir. Voilà, j'ai réussi. Voilà, il faut qu'on parle quand même du troisième aspect très important relatif aux adresses Frogance, Wail, c'est le système d'enregistrement des adresses. Même si on en a un petit peu parlé, prenons encore quelques minutes de retard sur ce point. Wail, donc je suis sur le slide numéro 7, le système d'enregistrement des adresses Frogance. Très bien. D'accord, donc ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces informations qu'on a vues sur l'adresse Frogance, puis l'enregistrement lui-même de l'adresse Frogance, donc ce sont des informations qui sont choisies par l'éditeur de site Frogance, donc il choisit son adresse, il choisit de préciser quel type de contenu il veut publier, etc. Donc il le fait au moment de l'enregistrement de son adresse et puis après il peut le changer en paramétrant à nouveau son adresse. Donc il déclare toutes ces informations et donc il le fait à travers son administrateur de compte FCR. Donc qui est l'équivalent du registrar dans le milieu des noms de domaine, la personne à qui on s'adresse si on veut enregistrer une adresse Frogance. Alors il y en a beaucoup, il y en a un certain nombre en tout cas qu'on sait qu'on liste ici, enfin l'opérateur du FCR les liste sur son site web donc vous pouvez les contacter si vous voulez enregistrer des adresses Frogance ou vous pouvez devenir vous-même un administrateur de compte FCR et je ne m'attarde pas sur cette question puisque certains administrateurs de compte FCR sont là ce soir et nous parleront de leur métier. Donc toutes les adresses Frogance, Wail enregistrées dans une base de données unique et par contre c'est bien l'opérateur du FCR qui effectue lui-même les résolutions sur Internet. Voilà, donc comme son nom l'indique, il gère la base de données unique dans laquelle il y a toutes les informations sur les adresses Frogance enregistrées et c'est lui qui produit ces documents qui vont être utilisés par Frogance Player pour résoudre les adresses. Alors à ce... Pardon Wail, je fais une petite digression à ce sujet. Je vous invite à aller voir les vidéos de la conférence précédente, la FTC6 où l'opérateur du FCR, donc la société STG Interactive est venu faire un test de son système et de ses infrastructures. Alors ça s'est passé dans des conditions plus ou moins bonnes, notamment à cause de moi qui est confondu des milliers, des secondes et des années, enfin toute une histoire, c'était un pataquès. Alors je suis là ici pour vous redonner la vérité. Qu'est-ce qu'a fait l'opérateur du FCR lors de cette dernière conférence ? On a interrogé un des serveurs FNS de l'opérateur du FCR, un des cinq qui sont actuellement déployés dans le monde entier. Ce serveur, c'était celui présent aux Etats-Unis. New York, il me semble. Ça y est, ça commence. Ensuite, on a pris un autre serveur ici à Paris et on a poussé un grand nombre de requêtes. Donc comme si vous et moi étaient en train de taper simultanément une adresse FROGAN dans FROGAN'S PLAYER, on a fait ça, un grand nombre et on a regardé comment un des cinq serveurs actuellement déployés réagissait. Et le test, qu'est-ce qu'il a donné ? J'ai oublié le chiffre exact, je suis nul, mais un serveur FNS relié à une fibre, je vous rappelle si vous étiez là qu'il est potentiellement un serveur qui peut être relié à cinq fibres avec une fibre et donc dans un data center peut traiter plus de 30 000 requêtes à la seconde. Voilà. C'est ça que l'opérateur du FCR m'a demandé de vous redire. Donc je vous laisse faire le calcul pour savoir si vous multipliez par cinq serveurs, si vous multipliez par cinq fibres, si vous multipliez par cinq data centers et si vous multipliez les secondes en année, ça fait des gros chiffres, ça fait une capacité, une infrastructure technique qui est capable de résoudre et d'accueillir les demandes et les requêtes d'une technologie mondiale. Voilà. Pardon, excuse-moi Wail, je voulais repréciser ce point important sur l'architecture technique de l'opérateur du FCR qui a actuellement cinq serveurs avec cinq fibres et qui, comme il l'expliquait la dernière fois, a des possibilités de croissance sur des multiplications par cinq, puis par cinq, donc par 25 apparemment, je m'arrête là, sinon je vais encore dire des bêtises. Alors là, j'ai perdu tout le monde, Wail, je suis désolé. Le chiffre à retenir étant plus de 30 000 requêtes par seconde et donc, on parlait des administrateurs de comptes FCR qui font des enregistrements. C'est là que FACR, tiens, voilà, c'est là qu'FACR aussi s'applique si je veux enregistrer quelque chose, une adresse qui ressemble beaucoup à une autre. Oui. Donc, alors déjà, bon, je précise, FACR, ça joue le rôle d'un filtre sur les enregistrements d'adresses. On ne prétend pas que c'est absolument parfait pour bloquer toutes les confusions possibles. Il y a d'autres systèmes, si FACR n'a pas suffi, à ce moment-là, il y a d'autres choses qui peuvent s'appliquer. On a vu, par exemple, les systèmes de résolution de disputes sur des adresses. Donc, si par exemple, votre adresse que vous enregistrez ressemble beaucoup à une marque connue, donc il y a des systèmes qui passent devant des arbitres pour justement régler ça, éventuellement restaurer les droits du propriétaire du titulaire de marque. Et puis, donc, ce que fait FACR, c'est que ça fonctionne sur ces chaînes de caractère qu'on veut enregistrer. Ça prend aussi en compte la catégorie linguistique que vous visez. Donc, si vous dites, par exemple, je veux enregistrer une chaîne de caractère qui est en latin, ce ne sera pas traité de la même façon que si vous dites je veux enregistrer une chaîne de caractère de la catégorie linguistique chinois, par exemple, Chinese. Donc, ce n'est pas le même fonctionnement. Donc, il y a différentes procédures qui sont appliquées. Par exemple, un filtre sur les caractères. Donc, on autorise, déjà, que IFAP avant mettait une limite sur les caractères utilisables. Là, on met une nouvelle restriction encore plus forte en n'utilisant que des caractères qu'on considère comme étant vraiment très utilisés, vraiment nécessaires pour écrire dans des langues modernes, dans des langues qui existent, toujours. Bien sûr, ça peut évoluer. La communauté Internet peut nous dire « Non, regardez, vous avez oublié ce caractère-là dans notre langue très particulière. » Et là, évidemment, on l'ajoutera si c'est bien légitime comme demande. Ensuite, il y a un filtre aussi qui est fait dont j'en ai parlé tout à l'heure. Ce sont les formes de convergence. Donc, on prend l'adresse que vous voulez enregistrer. On lui applique une espèce de transformation, donc une espèce de simplification, de réduction qui permet de ramener des adresses qui sont peut-être d'allures très différentes, de les ramener à une même adresse et de détecter une confusion. Et puis, en plus de ça, il y a aussi certaines règles précises qui peuvent interdire par exemple d'utiliser tel caractère après un autre parce qu'on sait que ça produit quelque chose d'un peu confus. Voilà. Donc, c'est tout un ensemble de filtres. Et ce qu'il faut simplement savoir, c'est que FACR, ça agit sur... ça prend en compte les langues qui sont utilisées, ça prend en compte les catégories linguistiques. Alors que IFAB, qu'on a défini juste avant, IFAB, ça ne prend pas en compte les langues, c'est vraiment les caractères de façon très générale. Merci, Wail. On arrive au bout de la présentation. J'ai mis à l'écran les réseaux Frogan's publics qui permettent d'enregistrer des adresses Frogan's qui dépendent de... qui peuvent commencer par le nom de réseau Frogan's écrit dans différentes langues et systèmes d'écriture. Donc ça, on en a un petit peu parlé. Wail, en une minute, parle-nous quand même des réseaux Frogan's dédiés, puisque vous n'êtes pas obligé de faire commencer l'ensemble de vos adresses Frogan's par Frogan's étoile ou sa déclinaison dans une des dix catégories linguistiques. Vous pouvez aller voir votre administrateur de compte FCR et lui demander d'enregistrer votre propre réseau Frogan's. Voilà, donc effectivement, vous pouvez créer votre propre univers au sein des adresses Frogan's. Donc vous prenez le contrôle finalement de la totalité de l'adresse. Donc vous choisissez votre network name, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Donc évidemment, parmi ce qui est autorisé, bien sûr, et à condition que ce ne soit pas confus avec ce qui existe déjà. Ça vous permet donc évidemment d'avoir la main sur l'enregistrement des adresses au sein de ce réseau. Vous pouvez choisir aussi des éléments de personnalisation, comme par exemple la couleur d'affichage de l'adresse dans Frogan's Player. Évidemment, comme vous choisissez, comme vous créez votre réseau, vous allez apporter une certaine cohérence au sein de ces adresses Frogan's qui sont enregistrées dans votre réseau. Donc vous pouvez par exemple dédier votre réseau par exemple au tourisme, vous pouvez le dédier à par exemple tel sport, voilà. Et faire en sorte qu'on n'enregistre que des adresses qui sont liées à ce thème. Vous pouvez aussi construire un réseau social comme tu as donné un exemple tout à l'heure. Vous aurez aussi la session collective dont nous parlait Damien. Donc l'idée que finalement lorsque un internaute va sur un des sites de votre réseau, quelque part vous avez l'information comme quoi c'est ce même utilisateur à travers les différents sites. Donc ça vous permet de personnaliser son expérience. Et puis, on précise aussi que le titulaire du réseau Frogan's dédié est le titulaire de toutes les adresses qui sont enregistrées dans ce réseau. Donc ça a certaines implications sur sa responsabilité. Donc effectivement, c'est un peu le maître du réseau dédié. Il faut qu'il assume aussi ce qui est enregistré comme adresse dedans. Merci Wail. On va voir des réseaux Frogan's dans la suite de la conférence. Wail, c'était très instructif, c'était un petit peu technique, c'était bien, c'était bien parce que c'était en ligne et ça a fonctionné, le Skype. Donc ça, c'était parfait. Les adresses Frogan's, je résume, je fais l'exercice de la synthèse très rapidement. C'est avant tout une chaîne de caractère que vous reconnaissez très facilement grâce à son caractère distinctif qui est l'étoile. Un nom de réseau, une étoile, un nom de site. Ce sont des identifiants de vos sites Frogan's. Ils sont résolus sur Internet. Pendant la résolution, une technologie de l'OP3FT qui s'appelle FNSL, on aura l'occasion d'en reparler prochainement dans des conférences, permet d'embarquer pendant la résolution des informations sur le site, sa localisation, évidemment, mais aussi tout un tas d'autres choses. Et enfin, ces adresses, elles sont uniques et elles sont enregistrées au sein d'une base de données unique et elles sont résolues par un opérateur unique lui aussi qui a des serveurs partout dans le monde pour l'instant sur trois continents, cinq serveurs et qui peut résoudre un nombre suffisant de requêtes par seconde, par jour et par heure pour soutenir un système de résolution mondial. Merci beaucoup, Wail. Merci à toi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada